Merci de nous rejoindre sur le plateau Digital Business News Hub Forum. C'est l'instant de la pause, c'est le midi, il y a un monde fou qui est en train de manger des sushis. Ça ne nous empêchera pas de parler et de parler de choses intelligentes avec Valérie Descamps. Bonjour Valérie Descamps. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de Média Transport qui fait la publicité sur le lieu de transport, mais dans tous ses aspects, la publicité, on va parler de ça aussi. C'est même plus que de la pub, on va parler de ça. Et puis Bertrand de Lasselle, vous êtes partenaire chez Equancy. Bonjour. Bonsoir, bonjour en l'occurrence. Vous aidez les entreprises à faire leur transformation digitale. Là aussi, il y a encore pas mal de choses à dire parce que c'est un terme un petit peu générique. D'abord, un petit mot de ce qui s'est dit Valérie Descamps ce matin. Vous faites de la pub sur les lieux de transport, notamment gare ou aéroport, des lieux comme ça. En fait, c'est un métier qui est en train de se renouveler totalement. C'est-à-dire que la bonne vieille affiche, y compris avec un tag qu'on peut prendre sur son téléphone, ça commence à dater. Maintenant, on est dans l'écran interactif. Vraiment. Oui, alors nous, c'est les gares, le métro, le bus, le tramway. Pas les aéroports. Pas les aéroports. Pas encore. C'est notre ami et concurrent Deco. Oui, ça se transforme complètement déjà parce que le lieu de transport en tant que tel se transforme, se rénove complètement, radicalement, parce qu'il a l'ambition de devenir un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu dans lequel on ne vient pas forcément que pour voyager. Donc nous, on profite de cet environnement qui bouge pour installer un maximum d'écrans numériques qui sont de plus en plus connectés. Et effectivement, pour nous, c'est une transformation profonde du métier de la publicité, puisqu'on est aujourd'hui un média entre, oui, encore de l'affichage, mais de plus en plus proche de la télévision ou d'Internet, sans être pour le coup un média Internet non plus. On voit bien que ça bouge sur ces écrans verticaux la plupart du temps aujourd'hui. On voit bien que c'est de la vidéo. On met en place des process et des storytelling qui sont vraiment complètement différents aujourd'hui. Et comme on est connectés, comme vous êtes connectés, vous en l'occurrence, vous pouvez avoir quelque chose qui a une dimension très, très en temps réel finalement. On est complètement en temps réel, puisqu'aujourd'hui, on pilote via notre propre ad-serveur 1500 mobiliers numériques. Donc, on est capable aujourd'hui de faire, comme TF1, du real-time advertising, c'est-à-dire changer un message publicitaire en fonction du contexte, qu'il soit un contexte météo ou autre. Donc, ça veut dire qu'à la gare de Lyon, ce qu'on voit, vous pouvez le piloter depuis chez vous directement, en fait ? On le pilote chez nous et on peut envoyer un écran. On dispose à la base de plusieurs fichiers numériques et en fonction du contexte donné, on peut effectivement envoyer en temps réel un nouveau message. Est-ce que vous pouvez envoyer des tweets, par exemple, en temps réel ? Oui, bien sûr, on l'a fait pour une marque de soda, Coca-Cola, je peux la citer, où à l'occasion de leur campagne pour les prénoms, en fait, ils avaient ouvert un hashtag pour justement réceptionner les plus beaux messages liés aux prénoms, qui étaient modérés chez eux. Mais nous, on avait ouvert en fait un URL qui était chez nous et on envoyait en temps réel les messages des tweeters, en fait. Vous avez même mis en place des opérations avec des interactions avec ces écrans, en fait. Oui. Oui, notamment des vélos, des choses comme ça. C'est vrai qu'on peut aller très, très loin, finalement, aujourd'hui ? Aujourd'hui, la technologie, c'est ce que je disais ce matin, elle n'a de limite que la partie légale, en fait, l'aspect légal des choses. Ou l'imagination. Ou l'imagination, mais c'est vrai qu'entre un smartphone et un écran connecté, aujourd'hui, on peut interagir sur une campagne de cinéma, effectivement, courir en temps réel face à une destination proposée. Donc, c'est des perspectives qui sont totalement nouvelles et recherchées aujourd'hui par les annonceurs. Parce que les annonceurs, aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent de l'efficacité. Ça, ce n'est pas nouveau. Ils ont bien raison. Mais ils veulent des opérations never seen before. Donc, on est condamnés, en fait, à innover tous les jours. Et l'innovation se passe principalement via le numérique. Au niveau de la connectique, en fait, dans les gares, on sait très bien que le Wi-Fi, ce n'est pas encore ça. Donc, vous utilisez, en fait, pour connecter le NFC entre ces écrans et les téléphones. Et comment ça a bien fonctionné, ça ? Oui. Alors, dans les gares, il y a déjà la 3 4G qui passe assez bien. C'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on propose de plus en plus, c'est des zones Wi-Fi. C'est-à-dire, avec, évidemment, l'accord du concédant, on peut activer, à un moment donné, du Wi-Fi à l'occasion d'une campagne. Bon, dans le métro parisien, c'est pareil. Il y a la 3 4G, mais on a aussi maintenant trois stations qui sont équipées Wi-Fi. Champs-Elysées, Franklin Roosevelt et Charles de Gaulle-Etoile. Donc, là, on n'a aucune limite. Si ce n'est, comme vous le disiez, l'imagination. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on passe dans une gare, dans un couloir d'une gare, on est seul à passer. Et l'écran va communiquer avec moi, va me faire finalement du RTB, du satellite, ou en tout cas, de quelque chose d'extrêmement ciblé, un message extrêmement ciblé pour moi. Ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier avec nos partenaires Orange, notamment avec le programme dont il parlait ce matin, FluVision, qui nous permet en fait de croiser énormément de data, celle de FluVision, celle de la RATP par exemple, et puis des indices par exemple extérieurs qui seraient de la data de météo, ce qui va nous permettre en fait de créer effectivement des groupes d'individus. Et en fonction du passage, du parcours de ce groupe d'individus, on peut en effet programmer sur nos écrans des messages pertinents. Donc on est rentré dans l'ère du data advertising vraiment aujourd'hui ? Ah oui, complètement. Complètement. Mais comment vous récupérez ces informations-là ? Comment vous savez que tel ou tel groupe va avoir tel ou tel intérêt justement dans une gare par exemple ? Plus vous accumulez de la data, plus vous la croisez, plus vous arrivez justement à vous multicritériser à un point qui vous permet d'être quand même à 95% extrêmement précis sur le profil identifié. Donc c'est l'accumulation en fait de data, l'analyse derrière qu'on peut en faire et la réponse d'un point de vue créatif et contextuel qui fait que les campagnes sont extrêmement efficaces. Votre société s'appelle Média Transport. Vous-même, vous venez du monde des médias, on va dire, traditionnels. Vous avez dirigé la tribune, vous avez lancé Métro en France. Il y a vraiment une suite logique à être dans ce secteur finalement de la communication publicitaire ? Oui, j'adore les médias en général et la publicité. On utilise les ressources des médias, celles que vous avez apprises dans les médias, vous les utilisez au quotidien ? Ce que j'ai appris chez Métro à l'époque, oui. Ça paraît assez évident puisque c'était distribué dans le métro parisien, dans les métros en France. Oui, sur la tribune finalement c'est plus ce que j'avais développé sur les applis mobiles puisque là finalement ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est la relation entre l'outil mobile et nos écrans numériques. Et je dirais chaque média a ses particularités. Je pense qu'aujourd'hui quand on parle d'innovation, il y a un sujet aussi RH derrière tout ça qui est d'oser justement aller chercher des gens qui ne sont pas forcément dans un serail bien précis pour justement apporter une perspective nouvelle et d'aller benchmarker à droite à gauche et pas seulement que dans les médias. Il y a aussi d'autres secteurs autres que les médias que nous regardons. Ce qui paraît par exemple logique, mais le secteur du tourisme, quand vous gérez des écrans publicitaires avec un certain niveau de remplissage, vous allez aussi benchmarker des outils de répartition, ça s'appelle comme ça. Donc oui, il y a une logique dans mon parcours, enfin je crois. Mais en même temps, là aussi c'est une accumulation d'expériences enrichies on va dire. Ça vous parle ça Bertrand de la Selle ? Parce que quelque part ces idées qu'on peut apporter quelque chose d'assez nouveau, des expériences nouvelles, que tout le monde veut du nouveau sans savoir tellement comment il faut faire et que la technologie devient complexe et un peu obscure pour beaucoup de gens, c'est ce que vous gérez au quotidien finalement dans les grandes entreprises aussi avec lesquelles vous travaillez chez Eq1C. Oui parce qu'en fait, ce qui est assez amusant dans l'exemple qu'on vient de citer, c'est que la transformation des entreprises, elle a commencé par l'interne, en disant je vais me digitaliser, il faut que je recrute des gens qui s'y connaissent. Après, ils sont bousculés, c'est ce que j'expliquais juste avant, par des nouveaux entrants qui viennent leur prendre leur départ de marché. Et même ça, on reste encore à l'intérieur de son propre modèle. Et ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est des entreprises, et ce qu'on les aide à faire, c'est à s'ouvrir, à se rendre compte que des secteurs ou des entreprises qui étaient leurs concurrents, en fait, peuvent devenir leurs partenaires. Et je prends un exemple extrêmement simple. Demain, quand on sera dans sa voiture, elle sera connectée. Majoritairement, il y a des chances qu'on soit connecté via son smartphone et via une appli qui est liée au constructeur. Donc si demain, dans un monde qui sera beaucoup plus multimodal en termes de transport, je sortirai de ma voiture devant la station de métro. Et en fait, au lieu que le métro soit un concurrent du constructeur XYZ, je vais nouer un partenariat avec la Régie de métro et la Régie de médias de la station pour que l'affiche, en l'occurrence, devant laquelle je passe, à Champs-Élysée Clémenceau, puisqu'elle sait que c'est moi, puisque je suis connecté et que j'ai accepté d'échanger mes données, puisque de toute façon, j'ai déjà accepté avec le constructeur, le message qui va m'être délivré, c'est un message qui est lié à ce moment-là, ce moment mobile, qui n'est plus uniquement lié à l'automobile. Et donc, c'est ça la transformation d'après. C'est une vision consommateur qui fait que des gens qui étaient avant, pour moi, des concurrents en tant que business, peuvent devenir des partenaires parce que je repense clients. Et donc, pour prendre l'exemple du transport, je vais prendre ma trottinette connectée demain, ma voiture, le métro, et ensuite re-ma-trottinette et tous ces endroits connectés, ça fait un partenariat. Vous, ce matin, vous êtes arrivé sur scène en disant, moi, je suis là pour vous donner une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, même si tout ce qu'on entend peut être angoissant parfois pour les entreprises, notamment traditionnelles. La transformation digitale, la question n'est pas de savoir si on doit la faire, évidemment, c'est une évidence. Mais on n'est pas obligé de la faire demain matin ou après demain matin, dans l'urgence absolue et n'importe comment. On peut faire ça de façon intelligente ? C'est un peu ça, c'était ça mon message, c'est de dire, dans les grandes entreprises, quand vous arrivez avec un projet digital, prenons l'exemple de beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, ce sont des projets qui consistent à refaire leur plateforme, leur plateforme digitale à un niveau mondial avec des millions et des millions d'euros. Si vous arrivez devant votre comex en disant, si on ne fait pas ça, on va mourir demain, vous avez moins de chances d'obtenir un agrément que si vous leur expliquez quel apport business ça va apporter. Et donc, l'urgence, encore moins dans les grandes structures, l'urgence n'est jamais, jamais un bon moyen de convaincre le top management d'agir. Est-ce qu'on vous parle de ROI parfois quand on compare finalement l'affichage traditionnel papier dont on a qualifié à peu près les ROI depuis des années et puis les nouvelles fonctions que vous faites avec les écrans connectés ? Est-ce que de temps en temps, vous avez cette question-là de la part des annonceurs des entreprises ? De plus en plus. En fait, s'agissant des campagnes papier qui restent encore massivement le principal revenu encore aujourd'hui chez nous, l'objectif, là, il est plutôt de créer du trafic très vite. Donc, en général, ils le vérifient. Pas forcément besoin d'avoir des outils de ROI très sophistiqués. On constate tout de suite. Avec l'arrivée du numérique, aujourd'hui, on est effectivement challengé sur du coût au mille. Donc, ça, c'est la première notion nouvelle dans notre média qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs parce que je trouve que ça le valorise. Et effectivement, derrière, on est aussi post-traqué pour connaître l'apport, en fait, de notre média dans les résultats d'une campagne. Parce qu'aujourd'hui, vous vendez de l'audience, évidemment, mais vous vendez aussi une forme d'influence de l'entreprise. Vous vendez de la complicité de l'entreprise. C'est moins quantifiable, évidemment, que le papier, quoi. Mais après, je dirais, tout dépend de l'objectif de la campagne. Les objectifs de campagne de notoriété, on n'est pas sur des critères quantitatifs. On est vraiment sur des critères qualitatifs. Et puis, il y a quand même, les réseaux sociaux ont quand même tout bouleversé aussi de ce point de vue-là. C'est que vous avez de plus en plus d'annonceurs qui, en fait, utilisent des médias offline. Bon, a priori, on est encore à peu près dans cette catégorie pour pouvoir créer du buzz sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est intéressant, en fait, aujourd'hui, c'est de voir comment, justement, l'obsession rapide, brutale vers le digital, aujourd'hui, est en train quand même de se modérer pour voir comment on peut intégrer autour du digital des médias offline. Et toujours, bien sûr, au final, c'est au service de l'efficacité. C'est quand même l'objectif numéro un de la pub, c'est de faire vendre. Et aujourd'hui, nous, on a à peu près un tiers de notre activité qui est du data mining, qui est de la data. On le fait depuis toujours. Et aujourd'hui, l'exigence, elle n'a pas changé. Les clients veulent toujours savoir ce que ça a rapporté. Aujourd'hui, les modèles économétriques que l'on construit permettent, même dans ce mix offline-online, de comprendre l'influence de telle ou telle campagne, de telle ou telle, surtout, mix de campagne par rapport à un autre. C'est-à-dire que maintenant, on n'en est plus à se dire est-ce que je fais ou de la télé ou l'un ou l'autre. L'intérêt, c'est les calculs que l'on fait maintenant, c'est de savoir la meilleure proportion de chacun des canaux qui sera la plus efficace avec un objectif de départ quand ce sera donné de notoriété ou de conversion. En fait, je trouve que la bonne nouvelle, la bonne idée, c'est justement cette idée de parcours client. Le fait de raisonner comme ça aujourd'hui, justement, ça exige, et c'est du bon sens, ça exige d'identifier les différents points de contact. On a vu ce matin avec TNS Sofraise qu'il y avait six points de contact préalables à un acte d'achat. Aujourd'hui, effectivement, les arbitrages médias ne sont plus mono-médias. Ils sont comment j'arrive dans un mix à vraiment toucher un groupe d'individus, une cible précise. Vous avez sorti un chiffre qui est très étonnant ce matin sur le département d'État US qui disait que 65% des écoliers américains, selon le département d'État US, feront des métiers demain qu'on ne connaît pas encore. C'est quand même absolument incroyable. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de prôner, c'est à l'entreprise, soyez le plus agile possible de toute façon parce que tout ce que vous faites est susceptible de disparaître ou de se transformer radicalement aussi quand même. C'est très impressionnant. On connaît l'exemple de Michelin. Au lieu de se dire, zut, il y a des startups, ils en ont juste créé une. Ils ont acheté un Pure Player. Ils ont créé un Pure Player avec un ancien de chez eux. PopGum, c'est un ancien de Michelin qui a été financé par Michelin. EDF fait de l'open innovation. Orange fait ça tous les jours. Donc, on est déjà en train de le vivre en fait. Ce que je dis, ces grandes entreprises sont en train de devenir, de redevenir des universités. Aujourd'hui, si vous vous sortez de chez Danone et vous avez travaillé avec Mickaël Aydan, vous pouvez dire, je suis un dieu du contenu digital. Et un peu de la même manière comme l'exemple que je prenais de Procter avant. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ce qu'on prône est en train vraiment de se passer. C'est-à-dire que les grands groupes sont en train d'ouvrir un tout petit peu les portes. Il y a des ports qui s'ouvrent un peu partout et sont en train de s'infuser dans tous les sens. Ça va créer des métiers. Ce n'est pas grave si on ne connaît pas leur nom. De toute façon, peu importe, ils auront changé. Et même leur nom aura changé six mois après. Vous êtes régi, mais est-ce que les agences sont amenées à changer aussi ? Est-ce que l'open advertising va arriver à un moment ou à un autre ? Est-ce que la communauté peut être productrice de contenu à dimension publicitaire demain ? Oui, forcément. Ce qui d'ailleurs... Et je trouve finalement la vraie complexité de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est l'appartir au sens humain. Parce qu'il y a un sujet, comment vous arrivez à emmener vos équipes vers le changement ? Ce n'est pas évident. Comment vous arrivez à intégrer des cultures extérieures à but d'infusion en général ? Et puis, quand vous dites qu'en fait, on ne connaît pas les métiers de demain, aujourd'hui, on sait ce dont on a besoin, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas encore de terme. Donc, on sait que nous, par exemple, je lance l'annonce, on cherche un techno-créatif. C'est quoi un techno-créatif ? C'est quelqu'un qui arrive à développer des idées créatives au service de la technologie. Aujourd'hui, il y a un syndrome, je trouve, un peu dans les boîtes un peu anciennes, on va dire, les boîtes un peu matures, qui est ce sentiment plutôt de subir la techno au lieu de l'utiliser. Donc, quand on dit techno-créatif, c'est quoi ? C'est un ingénieur ? C'est quelqu'un qui vient d'une agence de pub ? Eh bien, c'est les deux. Donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est de trouver, en fait, des profils hybrides. Bon, ça reste possible, heureusement, mais c'est assez compliqué. C'est aussi parce qu'en France, on raisonne profil. C'est-à-dire qu'on recrute en France une annonce de recrutement. C'est super impressionnant. Vous regardez et vous demandez au candidat d'avoir fait exactement le job pour lequel vous recrutez. Et là, il faut vraiment... Là, pour le coup, il y a une urgence en France à se transformer là-dessus parce que ça, c'est anti-digital. C'est anti-la période que l'on vit aujourd'hui. On doit recruter des gens sur des potentiels. Le techno en question, moi, je recrute des web-analystes. Le seul critère, c'est pas de savoir s'ils connaissent les outils web-analytiques, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir des marketeurs ? Parce que le reste, ils le savent déjà. Et donc, je dois les transformer en personnes qui peuvent parler à nos clients sur des recommandations digitales. Et donc, je recrute des web-analystes avec une grille de marketeurs et inversement d'ailleurs. Si vous avez un profil à deux têtes, vous savez qu'il y a des gens qui recrutent en tout cas un techno-créatif. Voilà. Chez Média Transport, merci Valérie Descamps d'être passée sur ce plateau. Merci Bertrand de La Sahel. Merci à vous. D'Equancy. D'autres plateaux un peu plus tard ici avec Digital Business News depuis le Hub Forum.